Sous-titrage Société Radio-Canada L'anneau ne peut être détruit. Gimli, fils de Gloïn, par aucun moyen en notre possession. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du Destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et l'y jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un d'entre vous doit le faire. On n'entre pas si facilement Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours à attendre. C'est une terre désertée et stérile, recouverte de draises, de cendres et de poussières. L'air qu'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Même dix mille hommes n'en viendraient pas à bout. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le Seigneur Elrond a dit ? L'anneau doit être détruit. Et je suppose que vous croyez être celui qui doit le faire ? Et qui nous effondre ? Qu'arrivera-t-il ? Que se passera-t-il quand ce ron récupèrera son anneau ? J'aimerais mieux mourir que voir cet anneau tomber dans les mains d'un nez. Je veux pas porter le dos ! Je veux pas porter le dos ! Ok, bon. Oui, c'est le mec au plus tôt, je t'aurais bien tourné. Oui, oui, je vous paye. C'est bon ? Il va tourner. Oui. Sous-titrage ST' 501